Cette année, j'ai envie de réussir à allier musculation et course à pied parce que j'adore courir, j'adore soulever des gros poids, donc quant à allier tout ça. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se casse tout déjà. C'est mon retour après le mois série Spillermas. J'ai pris deux semaines de vacances, honnêtement bien mérité parce que faire une vidéo tous les jours pendant plus de trois semaines, c'est un sacré rythme. Mais donc je me suis bien reposé et là on est de retour, enfin je suis de retour et vous êtes de retour sur mes vidéos. Bon alors personne n'a regardé mes vidéos et là c'est gênant. En tout cas je suis de super volumeur, j'ai hyper hâte de commencer mon entraînement, tout défoncer directement et de réussir ce challenge. 10 semaines de préparation pour le semi-marathon en 1h30, c'est le challenge. En fait je vous ai menti, j'ai surtout envie de faire un semi-marathon, mais un semi-marathon dans une course officielle pour avoir l'adrénaline sur la ligne de départ et repousser mes limites pendant la course. C'est pourquoi je veux faire le semi-marathon de Paris Edition 2023, c'est parti. Mais avant ça j'ai voulu voir à quel point j'allais progresser pendant cette préparation pour le semi-marathon. Et donc pour bien voir et évaluer ma progression, j'ai décidé de courir un semi-marathon sans entraînement. Et oui, pas malin. Et ce qui devait arriver arriva, je me suis blessé, arrêt total pendant 1 mois et demi, marcher comme un clown, tout le monde se foutait de moi dans la rue. L'enfer, la cata, enfin n'importe quoi. Ce qui nous amène à aujourd'hui, je vous propose de suivre ma préparation pour ce semi-marathon de Paris 2023, tout en continuant ma transformation physique. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez suivre la transformation physique et la préparation, tout, tout, tout. Allez, c'est parti. Ah oui, et pour le titre de la série, kilomètre 21, c'est un semi-marathon. J'ai 21 ans, les étoiles s'alignent. C'est parti. On est le 25 décembre, joyeux Noël à tous. Un petit peu en retard j'imagine. Je viens d'aller courir à 35 minutes tranquille pour me remettre en jambe après la semaine au ski. Mardi commence mon vrai plan d'entraînement. Donc justement, en parlant de plan d'entraînement, je laisse le Lucas du futur vous l'expliquer. Salut les gars, c'est moi, le Lucas du futur. Donc pour ce qui est de mon plan d'entraînement, déjà, toutes les sorties longues seront le dimanche. Donc ça, c'est fait. Ensuite, les deux premières semaines d'entraînement, ça va vraiment être la reprise réhabituer mon corps à courir. Une fréquence d'entraînement un peu plus élevée. Donc pour les deux premières semaines, j'aurai quatre sorties d'endurance fondamentale, pas trop longue, entre 25 et 30 minutes. Plus les sorties longues, donc le dimanche. Et les fractionnés feront leur apparition à partir de la troisième semaine. Début sera que le jeudi. Et petit à petit, ils vont se multiplier dans les jours de la semaine. Ça finira le mardi, le jeudi. Je vais courir au maximum six fois par semaine. Donc une fréquence d'entraînement très élevée. Il va falloir que je repose bien mon corps, que je boive de l'eau, que je mange, que je dorme. Je vais me faire des petits massages un peu partout, que je m'étire. Que je boive plein de café pour avoir ma lèvre. De gros guise. Et booster. Et que je ne me blesse pas. Donc que j'écoute mon corps tout simplement. Sinon, adieu. Adieu la série. Mais voilà pour ce qui est de mon plan d'entraînement pour l'instant. Je ne suis pas encore rentré dans les détails. Et de toute façon, au cours de la série et de ma préparation, je vais vous détailler les séances en détail. Si ça se dit. Je ne sais pas, mais si ça se dit. Voilà. C'est parti. Entraînons-nous. J'avoue que c'est que moi qui m'entraîne en fait. C'est toujours la même chose avec vous de toute façon. On en a des flemmards là. Ça y est les gars. Je suis officiellement inscrit. Je viens de finir mon inscription là tout de suite à l'instant même. On est le lundi 2 janvier. Je viens de me faire voler 65 euros par la mairie de Paris peut-être. Je ne sais pas qui organise. Mais c'est maintenant officiel. Je serai bien sur la ligne de départ le dimanche 5 mars pour faire mon semi-marathon en 1h30. Et pour ça, il va falloir bien travailler, bien s'entraîner. Premier jour de la préparation marathon. Premier entraînement du coup. 25 minutes tranquille aujourd'hui. Enfin tranquille. Parce que je suis un peu sur la route et à tout moment je me fais écraser. Premier jour d'entraînement terminé. Je ne suis pas mort. 25 minutes tranquille. C'est fait. Parfait. Troisième jour du programme. 25 minutes aujourd'hui. 25 minutes tranquille. Et il y a plein de vent. Wow. C'est parti. Ok les gars. Troisième séance terminée. Troisième jour. C'est le troisième jour. Oui c'est le troisième jour. La reprise se passe très bien. J'ai zéro douleur. J'adore courir. C'est tellement bien. Tu regardes le sol. C'est quand tu cours. Tu as la tête en bas. Et le sol il défile. Et tu lèves la tête. Et le sol on a l'impression qu'il avance. Voilà petite anecdote du jour. Si ça intéresse. On se retrouve pour la prochaine séance. C'est magnifique regardez. J'ai vu de tomber moi. Je pense que si je fais comme ça. J'habite tranquillement mon corps à courir. C'est magnifique. La vie est belle. La vie est belle. Je ne sais pas si vous m'entendez avec mon énorme casque. Même moi je m'entends à peine. Je ne sais pas si c'est un bon micro en fait. Première sortie longue. Là on est le 1er janvier. Bonne année d'ailleurs. Oh tellement d'endorphines là. Je suis en plein bonheur. Jeunage en plein bonheur. La séance aujourd'hui c'était 45 minutes d'endurance fondamentale. Et 5 minutes d'allure semi-marathon slash marathon. Et voilà c'est fait. Première sortie longue. Très bonne sensation. Un petit peu mal au genou à un moment. Mais là ça va. Voilà c'est parfait. C'est parti on continue. Certes. Certes. Je vais m'entraîner pour le semi-marathon. Donc faire courir un peu partout. Mais je ne vais pas m'arrêter de faire de la musculation. Parce que j'ai une transformation à continuer. A terminer. Et surtout à réussir. Donc c'est parti là aujourd'hui. Pour une séance haut du corps. Upper Body. Vous l'appelez comme vous voulez. Bois ça. Aïe. Et c'est parti. Je me suis défoncé de voir ça. Merde. C'est parti. Le tout c'est pas de le planter. Mais de retirer le sabre. J'ai jeté mes cortèze à la mer. Pour m'en souvenir. J'en ai gardé le sable. Il me reste une balle mais plusieurs cibles. Ce soir un billet a refusé de quitter ma poche. Les mots ont mis des années avant de sortir de ma bouche. Le plus dur c'est pas de tourner mais de réécrire la page. Porté par le vent qui souffre sur des feuilles de platane. J'ai entendu quelqu'un souffre. Peut-être c'est quelqu'un qui sait. C'est moins évident avec les distances. Je suis fait pour mettre des mots sur ce que. Mon équipe compose dans la tristesse. Laisse reposer le whisky dans un verre en cristal. La semaine dernière j'ai craqué. J'me suis crimé ça j'ai d'un propos christique. J'me retiens t'lâcher tes faux coffres. Ce soir un billet a refusé de quitter ma poche. Les mots ont pris des années avant de sortir de ma bouche. Le plus dur c'est pas de tourner mais de réécrire la page. Hé ! La porte élégante d'ouverte si tu veux refaire ta vie. Demain c'est ça peut être plus que prévu. J'fais de la Hollande ma terre d'asile. J'rallume une fusée avec une fusée. Auteur de la musique car il coûte avec son ex. Fuck 2006 c'est la gare au deux blés. J'arrive en retard en sixième. J'croise un mec bizarre. Mais que Dieu bénisse les mecs bizarres. J'l'ai pas refus mais que je lui souhaite plein de bonheur. C'est important de se dire des choses banales. Vous vous demandez certainement mais quoi ? Comment c'est possible ? Comment il peut faire une séance haut du corps alors qu'il fait toujours push pull legs ? C'est son programme. Et si vous ne vous posez pas cette question c'est que vous n'êtes pas abonné. Et ça c'est pas bien. Donc abonnez-vous maintenant tout de suite. Et comme maintenant je me prépare pour le semi-marathon. Mon volume d'entraînement il a doublé, triplé, doublé. Faut pas abuser. Du coup j'ai changé mon programme d'entraînement. Je suis passé de push pull legs x 2 à push pull legs upper lower. Donc haut du corps, bas du corps. L'anglais est incroyable. Comme ça ça permet tout simplement à mon corps de se reposer. Et de moi. Oh là là. Pas français. Ça permet à mon corps de se reposer et à moi de me reposer. Et donc c'est très bien comme ça je me blesse pas. Des petites chieses comme ça. Un peu de repos ça fait pas de mal. Voilà pour la petite explication pour ceux qui se posaient la question. Et si personne ne se posait la question tant pis. Tant pis je parle comme ça. Pour vous faire chier. Cet après-midi au programme j'ai 30 minutes. Une sortie de 30 minutes tranquille en endurance fondamentale. Pépère. Une petite bière à la main. Non. C'est des blagues ça. Faut pas tout croire comme ça. C'est naïf hein. T'es naïf. Ah si je sais toujours pas si je vous tutoie aussi. Je vous vois un peu des deux. Comme ça je jongle avec les pronoms personnels. Petit cours de français comme ça en pleine vidéo. On se retrouve cet après-midi après ma sortie. Et voilà tranquille. Petit vlog tranquille. L'NSC je le vends pas je le préconise. Personne m'a fait venir comme Ligonesse. Dans la nuit du premier au deux. J'ai gratté. Pour transformer une carte. De visite en un triple au bus. Fuck off. Je les dépasse. Avec une gauve d'occasme. Bébé Jacques. Un homme. Un artiste. Une entreprise. Ce soir j'ai bu. Je vois des keufs partout. Je voulais jouer cartes sur table. J'ai vu le bluff partout. Je vois des reufs t'enors des pètes par le bout. Des keufs t'enors des reufs par le coup. Je peux plus voir mes reufs par terre. On zonait ensemble. Il y avait des meufs partout. Ce soir j'ai bu. Je vois des meufs partout. Fuck. Je voulais jouer cartes sur table. J'ai vu le bluff partout. Ça y est. J'ai fini. J'ai fini et j'ai un peu peur d'adornaline. Encore une fois. J'ai fini les 30 minutes d'endurance fondamentale. C'est vraiment un pur plaisir. De courir là. De reprendre la course. Je sais trop bien. Tu kiffes pas. Là c'était une demi-heure. Je ne sais même pas ce que je dis. Je ne sais même pas ce que je dis. Mais c'était trop bien. C'était le dernier jeudi. Avant les fractionnés là. Je vous filmerai ça la semaine prochaine. Il y aura un vlog par semaine. Pour documenter ma préparation pour le semi-marathon. Et la suite de ma transformation physique. Dans le vlog de la semaine prochaine. Je vais vous dire comment je fais pour continuer à gagner du muscle. Alors que je cours 5, 6, 7 fois par semaine. Et comme ça j'espère que ça vous aidera. Ça vous apportera quelques éléments pour vous aussi. Si vous courez et que vous voulez gagner du muscle. Vous le fassiez et vous réussissiez cette challenge hyper compliquée. Voilà les gars pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était mon retour après la série Speedermas. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Me dire ce que vous pensez de ce premier épisode. Suivre l'aventure, partagez à tout le monde. Vos amis, votre famille, votre chien, n'importe qui. On se retrouve donc pour le prochain épisode la semaine prochaine. Et d'ici là, il n'y a plus qu'à.